Je veux dire en français, je veux dire en gitan. C'est difficile d'être là-derrière, mais tout ce qu'on fait, on fait pour Dieu. Moi j'étais un garçon qui sortait beaucoup, je jouais aux machines à sous. Et je faisais quelque chose de mal, je trompais les jambes, et par tout ça, je me droguais. Pendant 25 ans, je me droguais. Aussi bien, j'ai eu du cannabis pendant 25 ans, et en plus, à tous les sacs, je prends le dos de la cocaïne aussi. Et mes frères, ma famille, ils ont essayé de m'aider. Mais, j'ai bien dit, ils ont bien essayé, mais ils ont pu rien faire pour moi. Mais un jour, j'ai un traque à l'île, il s'appelle Pedro. Et il m'a dit, je me trouvais chez lui, il m'a dit écouter la parole de Dieu. Et puis bon, pour ne pas le dire non, je suis allé. Et le Seigneur, il m'a touché mon cœur. Et je ne m'en laisserai jamais de dire merci au Seigneur de ce qu'il a fait pour moi. Une parole qui m'a mis dans mon cœur. Il m'a touché de mon cœur, Seigneur. Et il m'a nettoyé de toute cette drogue, de tout ce risque que j'avais. Aujourd'hui, ça fait trois ans que je me suis converti à Dieu, m'enfant et moi. J'ai une fille de neuf ans et j'ai une fille de dix ans qui chante dans la chorale des enfants. Le Seigneur m'a donné une fonction du chou de la victoire pour sa gloire. Et si j'ai un conseil à dire, nous avons un Seigneur grand. Et que ce soit le problème que tu as, que nous avons, venez avec un cœur sincère. Vous venez avec un cœur sincère. Et le Seigneur, Lui, Lui vous entend dans nos palmes. Lui, il goûte. Et de grâce à Dieu, je remercie Dieu pour tout ce qu'il fait pour moi, pour mon poignet. Et que Dieu vous bénisse à tous. Merci. 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 Merci.